Et bien bonjour à tous c'est ByGo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur nos pépites 5 ans après, où aujourd'hui on va voir les pépites de BPL, contrairement à la Ligue 1 où j'avais fait de 21 ans et moins, là j'ai fait de 20 ans et moins tout simplement parce qu'il y a un peu plus de joueurs et la vidéo aurait duré 40 minutes les gars, j'aurais pas été bien, donc voilà j'ai pris de 20 ans et moins, il y en a déjà une petite quarantaine, enfin il y en a à peu près 40, donc c'est déjà pas mal. Je fais cette vidéo 5 saisons après pour voir dans quels critères de notes ont évolué les joueurs pour savoir où est-ce qu'ils sont le plus spécialisés, si c'est la vitesse, la force, je sais pas moi, la détente, ça c'est pour le physique, mais après en technique on peut voir les dribbles, les passes, la finition, les centres, etc. Pour voir où est-ce qu'ils évoluent le mieux afin que vous puissiez voir pour vous ce que vous préférez tout simplement et quel genre de joueurs vous aimeriez avoir dans votre équipe. Donc là on a sous les yeux, j'ai classé par rapport à la valeur, donc du moins cher au plus cher, donc forcément ça va ressembler à quelque chose du moins fort au plus fort. Et tous ces joueurs ont un potentiel entre 82 et 90, donc on commence par Dael Frye, c'est un défenseur central de 23 ans, il a 23 ans à ce moment-là, donc il a 18 ans à la base. Faites moins 5 à chaque fois les gars, vous avez son âge à la base. Il a 75 de général, en tant que point fort il est bon en tête et en détente, donc voilà, lui il est plus spécialisé tête, c'est pas le genre de joueur que j'achèterais, tout simplement parce que pour moi il manque un petit peu de force légèrement pour un bon défenseur central, mais surtout au mental, où il a pas beaucoup d'agressivité et d'interception, c'est là où il pêche un peu. Ensuite on a Tosin Adarabi Yo-Yo, pas facile les gars, pas facile, un peu un yo-yo. Pareil, 75-23 ans, cependant celui-ci me semble un peu mieux, un peu plus fort, enfin légèrement mieux on va dire, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. Ensuite on a Axel Toinzeb qui joue à Manchester United, je crois qu'il joue même à ce club-là au début. Plutôt rapide pour un défenseur central, c'est intéressant, très bon marquage, il est pas dégueulasse, franchement si vous avez peut-être pas trop de saut au début, n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite on a Brahim Diaz, un bon petit Milioff qui joue à Manchester City, qui est plutôt agile, plutôt rapide, donc je pense qu'il doit pas être très grand, on peut aller voir ça rapido, 1m70, voilà, donc ça se voit. Dommage qu'il ait pas 4 étoiles de gestion technique, mais sinon il est plutôt agréable à jouer je pense. Pensez aussi que tous ces joueurs n'ont pas été entraînés, donc si vous les entraînez, ils seront bien sûr meilleurs. Paolo Fernandez, 76 attaquant droit, alors il est très rapide, très agile, malheureusement il a 75 en dream, je suis un peu déçu là-dessus, il manque de vista et de placement offensif, mais sinon passe courte, il est pas mal, puissance de tir, il est pas mal, tire de loin, 93, très intéressant. Trent Alexander Arnold, un défenseur droit, 77 qui est pas trop mal, enfin en tout cas il a de bonnes stats physiques, il est très rapide, passe courte, 91 c'est plutôt agréable, après il manque un petit peu en tacle debout, tacle glissé, il est pas dégueulasse en centre, mais il reste quand même plutôt bien, un bon joueur franchement je pense qu'il pourrait bien passer dans un club moyen. Joe Gomez, 77, 24 ans, très rapide, pas mal de force, il est pas dégueulasse, manque un poil de marquage et surtout d'interception et d'agressivité, mais sinon il est pas mal. Marcus Edwards, plutôt intéressant ce joueur, j'apprécie son agilité, pas trop rapide, donc ça c'est bien pour un milieu off, bon équilibre, ça c'est pas mal aussi, passe courte 82 c'est pas dégueulasse, bon en dribble et en conduite de balle, il est intéressant, manque de vista malheureusement, mais ça, ça peut se travailler à l'entraînement. Tom Davis, 77, 23 ans, un milieu centre assez classique, c'est pas le genre de milieu centre que j'affectionne, si vous aimez bien ce genre de joueur, n'hésitez pas les gars. Cameron Carter Vickers, 78, défenseur centre, plutôt bon en vitesse, il est pas dégueulasse, une bonne force, bon en tête également, manque d'interception et d'agressivité encore, mais tout ça, ça peut se travailler, vous voyez, il est bon en tacle debout, marquage, il est quand même pas dégueulasse. Ben Chilwell, 79, défenseur gauche, donc un défenseur gauche, ça fait plaisir un peu de voir que ça bouge au niveau des postes, pas trop mal en vitesse et accélération pour un défenseur gauche, bonne conduite de balle, bon en centre, pas mal en tacle glissé, franchement lui c'est un bon petit défenseur gauche qui peut faire plaisir. Ovie Muno et Jaraya, alors pas facile à dire son nom, milieu off, donc niveau vitesse pour un milieu off, il est pas mal, il manque un peu d'agilité et d'équilibre, pas mal en passe courte, 94, c'est très intéressant, il manque de la vista, mais ça peut se travailler très bon en passe longue, donc en gros tout ce qui est passe, lui il va tout assurer, il manquerait un peu de vista, c'est dommage, mais sinon il est pas si nul que ça. A Demola, Lookman, 79, un buteur plutôt solide, plutôt très rapide même, aussi 96 et 99 accélération vitesse, plutôt agile, bon dribbler, 95, il est plutôt impressionnant ce joueur, 81 en finition, 90 en puissance de tir, 85 en tir de loin, il est pas dégueulasse, il manque un petit peu de placement offensif et surtout de la vista, mais sinon franchement c'est un bon buteur, il est bon en plus des deux pieds, donc il est plutôt intéressant, je vous le conseille. Mason Holgate, défenseur droit, très bon en accélération vitesse, endurance pas trop mal, bon en tacle glissé, excellent en tacle debout, 96, et ça, ça peut faire la différence. Malheureusement, interception 59, il va falloir bosser l'interception, mais franchement ce joueur aussi est pas mal. Ruben Loftus-Cic, 80, 25 ans, MOC, des stats physiques plutôt correctes, après conduite de balle, 87, passe courte, 89, ouais, il est moyen, mais franchement il est pas dégueulasse, il a quand même un placement offensif et une vista classée dans la moyenne, si vous l'améliorez, je pense qu'il peut être meilleur que ça. Thierry Ambrose, 80, alors lui par contre les amis, c'est une très bonne surprise, franchement, moi je l'ai dans une carrière ce joueur, je l'ai entraîné un peu, il a même une meilleure finition que ça, même précision de tête, il est pas dégueu, 83, donc c'est un vrai bon buteur, accélération vitesse, vous n'aurez pas plus rapide, très agile, bon en équilibre, bon emplacement offensif, franchement, Thierry Ambrose, les amis, moi je pense que si vous l'entraînez bien, ça peut être une vraie pépite. Ensuite on a Dominique Solanck, un autre buteur, 23 ans, 80 général aussi, plutôt rapide pour un buteur, c'est plutôt bien, manque de placement offensif, ça c'est dommage, sinon 83 en finition, c'est correct, 97 en passe court, donc ça peut être un bon pivot, je sais pas, il a 80 de force, donc c'est pas dégueulasse, 1m85 qui dégrande, donc moi je m'en servirais en tant que pivot, après ça dépend de ce que vous aimez, enfin votre type de jeu quoi. Ramadan Sobi, plutôt rapide 85, enfin plutôt rapide pour un attaque en gauche, c'est un poil lent je trouve, après il est bon en conduite de balle et en dribble, il est correct, passe court de 95, c'est excellent, après il est pas dégueu en placement offensif et en vista, franchement, pareil, si vous le travaillez, je pense que lui il peut être intéressant, en plus il a les 4 étoiles, 2 mauvais pieds et 2 gestes techniques, donc c'est un bon joueur, à travailler un peu, mais pas dégueulasse. Démarré gré, 81 à 25 ans, très rapide, très agile et bon en équilibre, ça c'est ce que j'apprécie le plus, après c'est mes goûts à moi. Placement offensif, 69, il y a moyen qu'il progresse un peu plus, vista aussi, 61, faut faire bosser ça, sinon en conduite de balle et dribble, c'est plutôt très bon, passe court, 75, c'est pas dégueu, 77 en centre, c'est pas dégueu, 76 en finition, c'est pas dégueu, il reste quand même pas trop mal. Bartosz Kaputska, un polonais très rapide, pas mal endurant, après il est pas dégueu en passe courte, vista à 74, c'est plutôt intéressant, il manque du placement offensif, passe longue, ça va, dribble, c'est moyen, je trouve qu'il manque, pour moi en tout cas, il manque un petit peu d'agilité, un petit peu de dribble, je pense qu'il doit être un peu robotique, après, il faut se dire que Garrett Bale n'est pas du tout agile, et pourtant ça reste un excellent joueur, donc je pense que Kaputska doit pas être dégueulasse, mais après, ça dépend de ce que vous aimez comme type de joueur. Adama, 81, 25 ans, attaquant droit, lui c'est plus le profil que j'apprécie énormément, très rapide, très agile, bon en force, et ça c'est très important pour un allié, un allié qui est très bon en force et en équilibre, c'est un excellent allié, en tout cas moi je trouve, après, vista à 46, c'est catastrophique, placement offensif 73, ça c'est plutôt pas mal, mais vu qu'en vista, il a 46, ça va pêcher énormément au niveau des passes, au niveau sûrement des centres, pourtant il est pas mauvais dans ces deux notes là, mais voilà, si il a pas la vista qui va avec, c'est dommage, donc si vous entraînez à fond la vista, je pense qu'il peut atteindre les 65 de vista, un truc comme ça, ça sera déjà pas mal, et dans ces cas là, il sera plutôt pas mal, il sera plutôt bon, mais faut travailler cette vista. Oni...ndi, pas facile les gars, 82, milieu def, 24 ans, le joueur de milieu def que j'apprécie énormément, parce qu'il est pas lent, très endurant, donc il peut enchaîner plusieurs matchs, et surtout il a 92 de force, donc ça les gars, c'est solide, 78, agressivité interception, c'est solide aussi, 86 en conduite de balle, c'est bien, bon en tacle glissé, tacle debout, marquage 118, c'est plutôt intéressant, bon en passe courte, manque un poil de vista, mais franchement, c'est le seul truc qui peut lui manquer, moi je le trouve très intéressant ce joueur, il mesure combien ? 1m87 en plus, voilà, il est très grand, si vous cherchez un bon petit milieu def, je pense que lui peut être pas mal. Timothy Fosumensa, un autre milieu def, alors voilà, bon, entre les deux, ça va se jouer, bon, Fosumensa a un potentiel vraiment excellent, il est quand même globalement meilleur que l'autre, mais voilà, il a un meilleur potentiel, je pense, il est plus jeune, et on voit qu'il a des stats plutôt bonnes, 89 en force, très rapide en plus pour un milieu def, agressivité interception, c'est présent, il est bon en passe, il est bon en tacle debout, tacle glissé, marquage, lui, Timothy Fosumensa, au début du jeu, il est un peu moyen, mais franchement, si vous l'achetez dès le début, que vous l'entraînez après, il est vraiment pas mal. Ensuite, on a Kennedy, un milieu gauche brésilien, plutôt intéressant, assez rapide, assez agile, bon en conduite de balle, en dribble, passe courte, centre correct, finition correcte, après, je voulais voir vite fait, il a que 3 étoiles, c'est un peu dommage, par contre, je viens de voir un poste, attendez, il peut jouer défenseur gauche, donc ça, au pire, c'est pas trop mal, vous l'entraînez un petit peu au marquage, tacle glissé, tacle debout, ça peut être intéressant, il peut jouer à ce poste-là, c'est plutôt intéressant. Lewis Cook, 82, Milioff, alors, franchement, il a des stats très intéressantes, parce qu'il est très vif, très rapide, très agile, très bon en équilibre, tout ce que j'aime, réactif, calme, agressivité, franchement, au niveau mental et physique, il a pas de notes orange ou rouge, donc ça, c'est pas mal, il faut juste lui faire travailler la vista, un peu le placement offensif aussi, passe courte 91, c'est excellent, dribble conduite de balle, c'est déjà pas mal, il a tout ce qu'il faut, franchement, il est correct, il est pas dégueulasse, le Lewis Cook, franchement, si vous l'entraînez, je pense que ça peut être un très très bon joueur, qui peut jouer en plus milieu centre et milieu def, le mec peut jouer partout, on voit qu'il y a marquage, tacle glissé, tacle debout, il est pas dégueulasse non plus, il est moyen partout, mais moyen bon, plus offensif, certes, mais je pense que ça peut être un bon joueur à faire bosser en défense, et vista et placement offensif, après, il sera vraiment excellent, quoi. Josh Onoma, 82, un autre milieu off, beaucoup de milieu off, de milieu off en BPL, très rapide, très agile, très intéressant, du coup, placement offensif, pas mal, vista 71, moyen, peut faire mieux, mais c'est pas dégueu, bon conduite de balle en dribble, surtout en dribble, très très bon en dribble, passe courte 88, c'est très bien, lui, faut pas le faire jouer sur les côtés, parce qu'on voit qu'en centre, il a 58, ça, c'est vraiment dommage, et un tir de loin, 71, c'est pas dégueu non plus, après, je voulais voir, vite fait, il est droitier, il a 3 étoiles, il est assez grand, 1m85, ça peut être intéressant, franchement, c'est un bon petit joueur, lui, je pense, à entraîner, qui peut être vraiment excellent. Harry Winks, 83, milieu centre, 25 ans, un milieu centre de base, voilà, classique, notes physiques, elles sont quasiment toutes bonnes, bon, sauf la détente et la force, mais c'est pas encore catastrophique, très bon, vista, 83, ça, c'est cool, placement offensif, pas dégueu, conduite de balle, 81, c'est bien, dribble 86, c'est pas mal, 95 en passe courte, voilà, lui, il fera de très très bonnes passes, il est pas trop mal en finition, donc il peut venir, il peut, voilà, il peut se lancer, il peut être offensif, quoi, tir de loin, 72, franchement, il est vraiment, il est plutôt intéressant également, et, euh, 1m76, il a un poil petit, mais c'est pas trop grave, ça, Marco Grugic, je sais pas trop comment dire, les gars, je suis pas bien, un milieu centre, très beau en force, donc c'est un milieu centre, un peu plus défensif, par rapport à celui qu'on vient de voir, cependant, cependant, 85 en finition, c'est un défensif, mais offensif, mec, il est là, il est partout, en fait, non, il est plutôt bon, 87 en tacle debout, moi, je le ferais plus jouer au milieu centre, ce qui reste à son poste, mais franchement, il peut apporter son petit grain de sel en attaque, parce que c'est 85 et que c'est intéressant, après, il est très bon en passe courte, et, euh, franchement, pas mal, Isaac Success, lui, je pense que beaucoup de monde le connaît, on le présente plus, il est très rapide, excellent en force pour un buteur, c'est très, c'est très important, et ça, franchement, moi, j'apprécie, 80 en placement offensif, c'est bien, euh, conduite de balle, pas mal, dribble, excellent, bah alors, 77 de finition, les gars, pourquoi ? Faut le faire bosser la finition, les gars, sans déconner, parce que la 77, c'est dommage, parce qu'il faut qu'il ait au minimum 80, 85, ce joueur, s'il a 85, mais c'est une machine de guerre, ensuite, Alex Iwobi, euh, un milieu gauche, alors, manque un pôle de vitesse pour moi, mais il est pas dégueulasse, conduite de balle, 99, le mec maîtrise très bien son ballon, dribble 93, c'est plutôt pas mal, 93 en passe courte, c'est intéressant, niveau vista, placement offensif, calme, il est pas mal, euh, ça reste un milieu gauche, serein, solide, euh, plutôt intéressant, Luke Shaw, bon, Luke Shaw, les gars, on va pas trop présenter, tout le monde connaît, c'est le défenseur gauche, très intéressant, qui progresse énormément, c'est une machine de guerre, rien à dire, on l'a déjà vu sûrement dans plein de carrières, c'est un tueur, voilà, après là, je pense qu'on va arriver sur des joueurs très lourds, euh, Leroy Sané, alors voilà, très rapide, très agile, une machine de guerre aussi, dommage, alors, je sais pas s'ils ont fait des mises à jour, je pense pas, voilà, il a que 3 étoiles de gestion technique, ça c'est vraiment le seul truc qui m'embête avec lui, mais sinon, il est vraiment intéressant, très bon quand même en dribble, finition 87, c'est vraiment bien, ensuite on a Charlie Musonda, pareil, lui on le présente plus, c'est une machine de guerre, rapide, très agile, et bon équilibre, très bon en dribble, en conduite de balle, en centre 85, passe courte, finition, il a tout ce qu'il faut, et en plus lui, il a les 5 étoiles je crois de gestion technique, et 5 étoiles de mauvais pied, un tueur, ensuite on a Marcus Rashford, qu'on ne présente plus non plus, niveau vitesse accélération, voilà, c'est la machine agilité, 87 c'est super, 85 en placement offensif, 93 en finition, 94 en dribble, voilà, un tueur également, qu'on ne présente plus, Kalechi Yanacho, c'est pareil, alors là lui, j'ai été choqué les gars, il n'a même pas été entraîné, qu'il a 99 en finition, alors là, il y a juste, lui pour lui, pour moi, il y a juste à lui faire travailler, légèrement le placement offensif, mais encore, il est déjà pas mal avec son 85, mais la tête, voilà, précision de tête, les gars, il faut lui faire entraîner, vous arrivez à 80, 85 en précision de tête, c'est bon, c'est le meilleur buteur du jeu, à mon goût, enfin je pense, surtout qu'il est grand, donc si en plus, il est bon à 1m87, voilà, si en plus, il est bon de la tête, c'est plié pour les adversaires, Anthony Martial, 90, on ne présente plus non plus, on connaît très bien, qui a été acheté, il y a 80 millions, de la folie, note physique, une machine de guerre, c'est un peu mauvais, c'est 82, Mental, 83, 81, calme, il est pas mal, limite, c'est en Vista, qui pêche un peu au 74, ce serait cool, qu'il passe à 80, franchement, ce serait un tueur, après voilà, bon, écoutez, pour un milieu gauche, il a 94 de finition, autant le faire jouer buteur, c'est un tueur, mais c'est pareil, il faut le faire travailler un petit peu, la tête peut-être, et ce sera parfait, Délé Ali, pareil, on ne présente plus, 90, milieu off, le meilleur, un des meilleurs milieu off du jeu, bien sûr, dans l'avenir, excellent, rien à dire, placement offensif 94, passe courte 90, Vista 85, moi je ne le présente plus, le joueur, tout le monde le connaît, il est énorme, et pour terminer, Gabriel Jesus, lui, il est arrivé il n'y a pas longtemps, et franchement, c'est une bête aussi, très rapide, très agile, 99 en conduite de balle, 99 en dribble, 91 en finition, 89 en placement offensif, 86 en calme, 88 en passe courte, rien à dire, Gabriel Jesus, voilà, 5 étoiles de gestes techniques, c'est, un tueur, lui c'est, voilà, c'est vraiment une sacrée pépite, que j'aimerais avoir dans mes carrières, que je n'ai pas encore, parce que mes carrières, datent d'avant, comment dire, je les ai créées, avant que Gabriel Jesus, a été rajouté dans FIFA, voilà, donc c'est un peu la guerre là-dessus, donc voilà les amis, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu surtout, n'hésitez pas à lâcher un très, très gros pouce bleu, je vous remercierai énormément, et puis, enfin je vous remercie déjà énormément, ça fait énormément plaisir, et puis n'hésitez pas à partager mes vidéos non plus, autour de vous, vos amis, la famille, vos profs, votre boss, si vous voulez, et puis n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas fait, très important, et puis je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore, allez, ciao, ciao, ciao,